Pour le préfet de la région de la Nawa, Ali Ali Kouadjo, les communautés locales et les traduits praticiens sont les acteurs clés de la conservation de la biodiversité. Ces derniers étant moins imprégnés des enjeux et défis du protocole de Nagoya, il importe donc de les informer et de les sensibiliser pour leur implication effective, gage d'un succès certain de la mise en œuvre du protocole. Amari Kofi, point focal de l'APA, partage des avantages à expliquer que le projet comprend trois activités. Il s'agit de l'élaboration d'une stratégie, les activités de sensibilisation et le diagnostic de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Les populations riveraines du parc national de Tailly et des communautés venues de Boaké et de Divo, notamment des traduits praticiens, ont au cours de cet atelier été sensibilisées sur leur rôle crucial dans la préservation de la biodiversité et la nécessité de vulgariser le protocole. Des travaux en atelier ont permis aux participants d'échanger les rôles des communautés locales dans la gestion des ressources génétiques et les stratégies en vue de la protection des ressources génétiques. Merci.